On ne voit que là, ce n'est qu'un cuisinier qui prépare un manqué. Et puis je vais vous en montrer un autre. Là, c'est des animaux, pas très volégaux, j'ai un nom. On a dit qu'on faisait des lectures à deux voix, toutes les lettres d'alphabet. Alligator. Se battant. Contre un castor. A forcément tort. Oui, vous savez cela. Respecte la baleine. La baleine te respectera. Châton. Jaloux. D'un caméléon n'a vraiment pas raison. Ah, puis on va terminer. Le zan, je me suis aperçue, j'ai mis un mot qui n'existe plus. Les petites jeunes qu'on voudrait, c'est même parce que c'est le zan. Des bonbons, je lui ai mis en train de se faire bonheur. Et bien, vous avez pris le corps à votre jeu. Un zèbre mangeant du zan doit parfaitement se laver les dents. En maternelle, les enfants ajoutent toujours. Oui, mais pas trop souvent. Alors, l'aviation multilingue. Alors, on a la chance d'avoir quelqu'un qui part super bien anglais. Répétude, je le fais en triangle. Mais là, j'utilise, j'exploite Michel. Tous les chats. On le fait qu'à ci. Et tous les gattos. C'est un livre en trois langues. Pour ceux qui connaissent les trois langues, on s'amuse. Petit garçon, Pat, viol pour que son merveilleux, petit chat, merveille, rentre à la maison. Pat mûle, il veut que les marveilleux, precious little cat, pour qu'elle vienne. Pat mûle. 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 sur l'encantadora vola des pêlons. Pat cherche partout. Pat looks everywhere. Pat busca par todas les pâtes. Sur les toits, dans les arbres, on the roofs, in the trees, et dans les têches, sur les arbres. Pas de merveille. Non, maman. Maravilha. Nous estamos en un bon lugar. On va arrêter là. On ne va pas tout vous lire, parce que vous êtes grands. Vous avez toujours eu l'enfant. On a aussi la version quand le père Noël était petit. J'ai fait plaisir. J'arrête, parce que c'est un peu long. Oui, il comprendra. On se prend chacun le sien. Il est en français, anglais, espagnol et allemand. On vous le fait. Tout ce que faisait le père Noël quand il était petit. Donc, quand le père Noël était petit. When Santa Claus was a child. Cuando Papa Noël era niño. Als der Peinachsman nor klein war. Il y en a qui parle nuel, donc moi, je veux bien... Quand le père Noël était petit, il faisait du vélo. When Santa Claus was a child, he was cycling. Quand le père Noël était petit, il a découvert la mer. When Santa Claus was a child, he discovered the sea. Nous découvrions un mal où elle d'être a pasmer. Quand le père Noël était petit, il aimait voyager, en voiture, en train. Il aimait aussi s'envoler dans une mongolfière. Elle est trop forte en anglais. On va tout vous lire. Merci, bravo. Voilà. Merci.